Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo bonus avec la petite intro que je fais après avoir fait la soirée de tournage pour présenter la base des loulous. Donc il y aura deux vidéos finalement, c'est pour ça que je refais cette intro, je l'avais déjà faite mais je la refais. Il y aura donc deux vidéos et je démarre d'ailleurs dans une base de loulous que vous retrouverez, je pense, cette visite de cette base à la fin de la vidéo. Donc voilà, ce sera coupé en deux vidéos, ce sera pendant la semaine du Soma Games Festival allié à Steam. Je vous mettrai les vidéos l'après-midi, je ne sais pas encore les jours, il faut que je fasse encore tous les montages, tout ça. Je voulais remercier du coup à tous les loulous qui étaient présents hier soir, c'est-à-dire jeudi 8, pour me faire visiter chacune de vos bases, c'était vraiment sympa, j'ai passé une super soirée. Je vous ai déjà remercié sur le Discord mais autant aussi le faire dans la vidéo. Donc pour cette vidéo je serai en god mode, c'est-à-dire que je vais me TP de base en base, tout simplement, je n'aurai pas la perte de faim et de soif pour ne pas être embêté et au cas où je suis invisible aux ennemis en plus. Voilà, comme ça vous avez tous les détails. J'espère que ces deux vidéos bonus, ce sera donc la deuxième et la troisième, ça vous plaira. Vous verrez qu'il y a des trucs très sympas. Et là actuellement je suis dans la base de Lynx, qui a été absent de la soirée et donc je visiterai sans lui. Normalement il a laissé plus ou moins les accès, puis de toute façon quand je me suis TP dans sa base, j'ai intérêt à l'intérieur. Donc c'est pas plus mal. Donc je vais vous laisser avec les premières visitées Loulou, j'espère que ça vous plaira. Et puis bah à de suite. En bref. Bon bah c'est bon, moi je suis prêt, vous pouvez y aller. Ok, donc. Bonsoir. On a mis Youps sur son panneau, il a écrit bienvenue chez Youps et les Fraternelles. Chez Youps et les Fraternelles quand même. Ah ouais. C'était mon restaurant à la base. En fait, les Fraternelles c'est le nom qu'on a créé avec Bobo et Zerob. D'accord. Alors dans la team, vas-y, donnez-moi la team. Donc dans la team, il y a Youps, Baudarme, Zerob, Chris et moi-même. Donc c'est anarchique. Anarchique, voilà. Bon, on voit son pseudo, non il est là. Ok, ça marche. Alors je vous laisse me faire la visite. Alors visibilité, les gens là, on a... Avec un tapis, un double tapis pour s'essuyer les pieds. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Je finis sur les verres, c'est quand même si les gens ont envie de la manger. C'est une qui a été construite. Ok, la cuisine. Cuisine, alchimie, donc tout ce qui concerne la cuisine. Donc c'est Youps qui s'occupe surtout de la bouffe. De cette partie-là. D'accord. Donc on a essayé de répartir selon l'espé. Donc moi, normalement, je m'occupe plus de tout ce qui est armes, armes, boucliers et armures. Ouais, d'accord. Donc, bot d'armes. Et là, il s'est mis sur la construction. D'accord. Zeroff, il n'a rien de pas trop choisi. Et Chris, il a pris tout ce qui est un peu, tout ce qui est bête. Ok. Ah, il s'attaque le premier projet à la base. Un peu la déco, quoi. On a commencé, c'était ici. Donc ici, on a la zone de production. Ouais. Avec quelques petites énergies, bas level, on n'a pas le temps de... Ah, de toute façon, pour avoir des haut level, il faut ouvrir des failles manuellement. Et il faut y mettre un paquet de... Voilà. Et puis, on a le sens. Il est notre compte de jeu et il est partagé entre ici et semaine. Ouais, je sais. Donc voilà. Donc la zone de production. La chambre de repos. D'accord. Elle est commune. Bah ouais, pour le moment, oui. J'espère que vous ne faites pas de choses bizarres. Non. Moi, j'ai ma maison de DTT. Donc, on traverse la rivière. Ouais. On arrive dans le coin. Des tortionnaires. Taming des esclaves, ouais. Avec l'atelier de tortionnaires, ok. Voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est Pus Youbs qui va chercher. Bon journée. Ah, et Der Keto. Ça, c'est le mien. Ça, je ne sais pas qui c'est ici. Der Keto, c'est le mien. Ça, c'est le temple de Der Keto, mais après... Ouais, je ne sais pas. Je ne sais plus qui c'est chez nous, Der Keto. La déesse du vie, c'est de la luxure en matière. Ça ne me souviendrait pas que ça soit Youbs. Je ne sais pas pourquoi. Si, si, c'est lui. Je pense. C'est moi, ouais, parce que Chris, il n'a pas trop de temps de jouer en ce moment. Donc, regardez-moi ce joli. Ouais, on t'entend bien. Ouais, mais c'est un âge qui m'entendant. Ouais, du coup, vos conversations se croisent un peu, mais bon, c'est pas trop grave, c'est pas méchant. Donc, voilà, donc ça, c'est une partie du jeu. Ah, mais je sais, je sais, il t'amute, en fait. Voilà, c'est tout. Donc là, c'est une partie que moi, quand je me suis reconnecté l'autre jour, il y avait tout ça de construit. Ok. Donc, je pense que c'est Youbs qui s'est amusé, hein. Bah oui, oui. Avec les petits-là. Qui sont des bêtes à l'intérieur. Pas de bêtes. Ouais, non, ils sont en train de vous pousser. Un toutou. Ouais, un toutou. Une autre truche. Ah, bah ça, on a eu un tiers, on a eu un oeuf de ça. Là, on ne savait pas, je ne savais pas quelle tronche ça avait. Bah, voilà, je sais. Ah, bah l'autruche, je l'ai eu sur un PNJ. Ah, bah, nous, on l'a acheté au village des PNJ. Moi, je l'ai lutte sur un PNJ, un coup de chance. Combattant 3. C'est chaud, hein, pour avoir des bons... C'est ça. Bon, après, alors, du canasson. J'ai deux poulets rapides, c'est les deux qui sont cellés. D'accord. Un petit rhino, je vois, là-bas. Et du nounours. Et du nounours, voilà. Et un croco. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir des croco, tu vois, donc. Ah non, c'est pas un rhino, c'est une espèce de fac au cher, là, j'avais pas fait gaffe. Oh, ouais, c'est la bête à corne. Ouais, 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 ok. Bon, bah, c'est bien, tout ça. Alors là, il y a le temple de Seth. Ok, je vois. Et là-bas, c'est la maison de Chris, c'est lui qui a fait cette maison-là. Il y a pas grand-chose de temps, c'est resté dans son jeu comme ça. Je te dirais que nous, on s'est fait tous des maisons individuelles, mais il n'y a pas grand-chose non plus dedans. Il y a un coffre pour stocker les affaires. Ouais, j'ai un problème. Ah ouais. Donc, du coup, ici, si j'ai moi, une petite tortue. Ouais, moi, j'en ai récupéré une, puis elle est morte, la mienne. T'as que 20 minutes de timer quand tu récupères la tortue avant de la... C'est peut-être à cause de ça, je sais pas. Ouais, ouais. Ok, là-haut, c'est l'écurie. Ouais, l'écurie. Voilà. Avec la table pour l'aisselle, je parie. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense, ouais. Je reconnais pas encore les skins de loin. Ouais, sachant qu'ici, il manque un crocodile, un loup. Ouais. Trois loups même. Et un rhinocéros. D'accord. Parce qu'à l'autre base, là, qu'on est en train de construire, là, la nouvelle base, parce que ça, c'est juste la base d'appoint, de... On savait pas où s'installer. De l'autre côté, il y a un loup level 11, un croco level 15. Ouais. Et il y a deux loups qui sont en train de grandir et un rhinocéros qui est en train de grandir. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est cool. Eh bien, ce sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo, une deuxième de visite des bases, parce que, du coup, vous faites un autre morceau, il y a Ishbal aussi, qui m'a demandé l'autorisation, je lui ai dit qu'il n'avait pas de souci. Comme ça, ça permet d'avoir un point côté ouest, un point côté est, en fait. Bah, nous, ce qui se passe, c'est que, surtout, c'est que, pardon, Bobo et Zezé, qui n'ont pas beaucoup joué, ils sont arrivés là, tout était déjà construit, donc, en fait, ils avaient quasiment plus rien à faire, donc, limite, ça les ennuyait d'arriver, d'avoir rien à voir à faire, en fait. D'accord. Et puis, Bobo, c'est un constructeur dans l'âme, dans les jeux de survie. Ah, ok, ouais. C'est bien ça. Voilà. C'est en train de construire un... C'est en train de construire un gros truc. Il est en train de construire un gros truc. Ok. Bon, bah, ce sera la surprise pour la prochaine fois, alors. C'est ça, voilà. Ok, c'est cool. Là, vous avez un ancien... Bon, ça s'appelle ça, d'ailleurs. Gazelle. Ouais, gazelle, ouais. Ça, c'était le premier qu'on a eu, limite. Bah, nous, c'est un chameau qu'on a eu en premier, complètement au pif. Et ça a été, la gazelle, ça a été notre deuxième. Après, on a fait des chevaux. On est juste à côté d'un spot de cheveux. On va maintenant nous, les potes... Alors, le chameau, c'était sur un BNJ d'une faille, en fait. D'accord. Complètement au pif, en fait. Parce que je sais même pas s'il y en a sur la map. Je suis pas sûr. Je sais pas du tout. Bah, je crois qu'il est en train de parler. Il y a un autre qui est en train de parler. Il y a un 4, on a 3 aussi, des chameaux. C'est ça. Mais ça, je sais pas si on les trouve, ou si vraiment ils arrivent de la map principale avec les PNJ dans leur inventaire. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on l'a eu, en tout cas. C'est déjà dur de trouver des bébés, alors... Ouais, c'est pas commun, parce que nous, par exemple, on a un petit spot de Rhino à côté de chez nous. Et on y passe... Enfin, à chaque fois qu'on joue, on y passe. Et il y a jamais rien. Et l'autre fois, Ardeg, il en a trouvé un, quoi. Donc c'est le spawn, et le spawn, il est aléatoire. Tout à l'heure, je suis tombé sur des tigres, j'ai cherché un bébé tigre, mais non, il n'y avait pas. Ouais, bah ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. En fait, parce qu'on ne les trouve pas. C'est l'île qui est au nord, ça. Au nord, au centre. Au centre nord, ouais, tout à fait, ouais. Ok, bon, bah du coup, c'est nickel. Rien d'autre, c'est tout bon. Je l'ai tourné là pour ici, pour notre côté. On a que ça, bah ça, c'est mon hôtel là-bas. Ouais, ça, c'est... C'est celui que j'avais dans la première série que j'ai fait sur la chaîne. Donc, non, voilà, ça, c'est la base de... De démarrage, voilà. Ok, bon, bah c'est nickel. Merci, merci à vous deux. Merci à toi. Mais de rien. Ok, alors, Tara. Voilà. T'as une visite de base. Alors déjà, on va préciser que t'es toute seule. Oui. Voilà, depuis quelque temps. Bah oui. Voilà. C'est pas un peu mal, maintenant. Voilà. Allez-y, je te suis et je t'écoute. C'est toi qui fais ta visite. Bah, c'est tout ça, mais je suis aidé quand même. Bon, bah c'est bien. C'est Ischbal, non ? Qui te file un coup de main ou c'est Max ? Oui, c'est ça. C'est Ischbal, ouais, je savais plus. C'était à tête, ouais. C'est cool. Voilà, alors bon, bah là, c'est les ateliers. Et puis voilà, comme on peut voir. Bon, j'ai mis un peu de... Une forge améliorée. Des choses améliorées. Ouais, je vois qu'il y a le forgeron amélioré. Voilà, ils travaillent bien. L'armurier, les tanneurs, enfin le tanneur amélioré en plus. J'ai une petite sorte d'entrée, voilà, oui, pour la déco. Là, c'est l'ancien four, hein, et puis voilà, j'ai mis les éléments, pressoirs, meules, etc. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est le choix, là, c'est le balcon. Pour avoir un peu plus d'espace, comme c'est petit, mais... Attends, je vais faire, je vais faire, il y a beaucoup de lumière chez toi. Je vais juste passer un Shouya Megama. Même dehors, il y en a. Je les avais montés mardi, parce qu'on a fait un record, on a fait que des donjons et c'est sombre. Voilà, c'est mieux, nickel. Voilà, voilà, c'est donc, bah, que ça rejoint dans la pièce où on était, hein. La première, ouais. Torsionnaire. Et là, c'est bon, c'est ceux qui n'ont pas... Comme les autres ont été améliorés, j'ai mis les autres dehors, ainsi que le cellier. Voilà, on va passer ce plancher là-dessus. On va monter là-haut, c'est la cuisine. Ah, cool. Voilà. Oh, avec un... Oh, ça, c'est sympa, ça. Voilà, si tu veux boire une bière, elle est là. Ah, 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 à boire ta vernier. Voilà, et puis là, c'est un petit espace des vieux... Enfin, pas des vieux, mais des anciens poils, parce que je vais en faire... J'ai fait l'autre. Oui, j'ai vu que... Oui, j'ai vu que... Voilà, c'est un petit débarras, on va dire, un petit débarras. J'ai vu que tu avais le poil amélioré. Et la table, la kilonienne, elle est très jolie. Hum, oui, je l'ai mis là, parce que comme c'est un peu blanc, ici, là, pour la décoration. Voilà. Et puis là, il y a... Bon, c'est un tout bas, je sors, parce qu'on ne pourra pas... c'est juste pour faire la décoration avec la plante voilà il n'y a pas là on voit pas voilà bon ben là on va sortir et puis et puis là je vais te faire voir quelque chose faut pas avoir des arrières pensées mais bon bien faire voir quelque chose ici c'est la chambre en fait ouais voilà c'est sous-sol voilà je n'avais pas vu celui-là encore ouais les bois ah ouais les chouettes avec le petit paramixieux à la déco de base dans le jeu est plutôt sympa c'est pas comme il n'y a rien ouais effectivement un chemin et le petit bois c'est vrai qu'il ya beaucoup de mais moi j'ai tous les dames c'est je les ai pris parce que le jeu m'a bien plu en fait à fait comme tom 4,4 à la toux elle a tout aussi voilà pour la déco n'est moi j'ai que aquilonien et kitan c'est tout ouais mais les femmes des fois souvent ils aiment la déco ah oui mais carrément c'est pour ça que les hommes aussi les hommes aussi il y en a plein qui aime ça moi j'aime à l'arrière j'aimerais plus décorer tu vois que construire construire c'est vraiment pas mon mon dada à part faire des carrés des oui parce que c'est plus long et la déco voilà c'est la petite une sorte de petit pas si on veut dire alors si tu reviens quand il va sortir ça va pas de bon ouais mais il faut profiter des bonnes choses ouais à la statue elle est chouette aussi là je l'avais vu en passant moi profiter longtemps des bonnes choses faut savoir faire modérément c'est ça attendez je vais vous faire une meilleure vue les loups oui je peux pas dézoomer plus voilà ouais c'est l'artiste d'un c'est conone ah ouais celui c'est l'artiste du jeu alors voilà c'est ça c'est bien ça va aller là avant oui oui c'est évoil qui m'a dit que j'avais ça dans le jeu parce que je savais plus lequel j'avais pris comme dieu valeturie la culture et tu as deux sangliers assez ritué juste en dessous en plus toi ouais les sangliers c'est moi qui les ai pris un petit nounours et des chevaux cool ça c'est du mal sauf bon il m'a donné bon après je vais j'essaierai de tamer moi même à les chevaux nous on en a fait un début on les utilise on les utilise jamais alors ah non non moi j'aime bien bon enfin voilà ça je l'ai fait ouais bon bah toujours à boire comme voilà et puis là c'est un bon si tu veux aller voir bon ça c'est pour traverser d'autres côtés pour éviter les crocodiles que j'ai fait tout à l'heure d'ailleurs oui c'est récent alors parce que j'ai pas souvenir d'avoir vu ça non non je l'ai fait tout à l'heure parce que j'ai dit tiens pour déjà pour toi si tu venais puis comme j'avais l'intention de le faire j'en ai profité de le faire on peut faire des trucs très sympa sur ce jeu construction la frange et voilà j'ai vu qu'il y avait des ponts près mais bon comme j'avais pas l'engramme et tout ouais c'est pas tourné tout seul c'est ça le problème c'est qu'on peut pas tout débloquer mais bon à tout prendre alors le problème après c'est qu'il existe des items pour gagner des points pour les crafts en plus et le problème c'est tu les trouves dans les donjons les donjons tout seul aussi mais je pense que tu as permis de dans ton serveur de débloquer comme on veut donc on débloque tu vois ce que je veux dire avec la potion ça veut dire on revient à zéro ah oui oui ça tu peux le faire autant de fois que tu veux oui voilà donc c'est de base de base tu peux le faire autant de fois que tu veux sur les serveurs officiels juste voilà voilà donc ça me permet de faire tout toute façon parfait voilà ça on a vu et puis si tu veux regarder la toile en dessous il n'a un truc secret là à travers les trous alors voilà on voit c'est un petit truc un juste pour voilà des avec un petit bois encore quittane d'ailleurs c'est sympa ouais ouais ok c'est cool moi j'ai pas encore tous les trucs et puis je pense que c'est tout je fais tout voir ah oui là bas c'est parce que là bas oui oui c'est vrai il ya les esclaves ah oui j'étais en train de montrer certaines pièces de déco là tu vois de loin la vue comme ça voilà c'est sympa en bord de coups en bord de falaise en plus comme comme ça voilà voilà la roue level 3 non c'est la level 2 ça la roue oui oui pour moi ça me suffit ah c'est bien oui 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 c'est pas oui sûrement puisqu'il ya quatre figurines on va dire je crois que tu peux en mettre quatre en même temps et ben nickel voilà et puis là il ya juste une écurie et puis c'est fini voilà j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu la vue là bas au fond je suis devant là à moins que t'en ai une autre ailleurs mais ah oui j'en ai une autre oui alors qu'elle mais bon c'est à dire après la route des esclaves à l'opposé de la maison en fait j'arrive j'arrive et puis c'est tout un sommet merci pour la petite visite ah ouais d'accord je l'ai là voilà ça marche et bien merci à toi t'aura de m'avoir une main d'or mais il aura faux pour la déco parce que oui vraiment chouette c'est bien agencé enfin moi je trouve oui c'est petit mais bien fait félicitations merci beaucoup merci pas de rien bonne continuation à taille voilà notre petite porteresse on va dire ok alors est ce que tu peux présenter la team à la tribu le nom de la tribu et les membres alors la tribu les naufragés là les membres on a dark qui est notre architecte avec les spécialités impeccable voilà bob et moi même qui sommes les les farmers le plus souvent on va chercher les compos pour que dark puisse construire après on a comme il s'appelle déjà attendez vous êtes étonné pas je te coupe deux minutes mais visiter de nuit c'est un peu con normalement je peux changer ça vous verrez ça que dans cette vidéo ou dans mes tutos où est ce que c'est le cycle voilà mais c'est à cause du maelstrom oui c'est sombre oui 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 pardon je t'ai coupé je te laisse reprendre alors je disais qui est bon dark notre architecte bob et moi qui vraiment beaucoup pour pouvoir préparer des compos mani et xana qui sont pas souvent là malheureusement armani bon tout le monde connaît xana sur le discord c'est des mots des mots voilà ouais j'ai demandé des précisions à basse et à toi le vert oui oui les pseudos en jeu n'est pas les mêmes que discord oui voilà c'est du coup il ya plusieurs plusieurs pseudos alors des principaires aussi voilà on va attaquer je te suis la petite une petite corne pour rappeler au cas où à ses vont carrer les chameaux on va parler des chameaux ah oui j'aime ou plein là j'en ai encore trouvé de cet après midi ouais c'est ce qu'on m'a dit qu'il y en avait trois qui étaient dans une tribu donc j'ai trouvé les coupables je les trouve en entrant les pnj mais ben c'est ce que j'ai dit un anarchique nous c'est sur un pnj aussi qu'on a eu le nôtre on en a qu'un mais moi je pense qu'ils arrivent de la map de base je pense pas qu'il ya de chameau ici donc non je pense pas non l'acheter tu peux en acheter un pnj au nord du maelstrom sur lille c'est aléatoire alors parce que mardi ils n'en avaient pas ils avaient le lac au corps des bannis on est bannis on la visite c'est peut-être aléatoire alors on a bon les chevaux les chevaux ouais c'est celui de dark les autres voilà ça reste des chevaux j'aime pas trop personnellement j'arrive pas je trouve pas vraiment beaucoup et maniable quelques jours ça ça tape dur les ours d'ailleurs alors petit vous me direz si vous connaissez bien la map de base ces ours là sont beaucoup plus vénères que ceux de la map de base dans mes souvenirs oui cela il faut moins il faut très mal oui oui dans dans exile ils sont pas aussi féroces que ça bien ce qu'il me semble n'était pas trop alors la roue pour tam et non pnj la troisième amélioration on a posé là et on a préparé une pour des comptes pour aller faire oui à la limite du maelstrom au plus près quoi ouais on va essayer de moi je n'aime que de un sanctuaire tellurique voilà ça près du centre c'est ce qu'on a préparé la nôtre déjà j'ai pu en passant la petite maison voilà ça fait un cube j'ai connu ça pour m'amuser un petit peu et puis voilà tout à l'heure j'ai fait quelques essais et on a un boss araignée qui fut derrière la muraille là bas ouais j'essaye de le toucher avec j'ai pas évident c'est là la grande en hauteur où c'est là un peu plus bas ce qui est large qui est de ce côté je sais je sais pas celle là c'est une grosse araignée boss trois têtes question celle sur le pont ou celle qui est dans dans la maison d'une petite prairie qui a juste après la muraille et là c'est ça qui est un peu bas c'est ouais 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 je vois la caissière voilà entraînement au trébuchet ouais voilà voilà on a l'hôtel de la religion de dark alors dark c'est mitra voilà après on a on a construit nos petits ateliers ici avec bon on a mis des petites pancartes pour s'y retrouver un petit peu parce que ça a été fait entre hier et aujourd'hui avec des grands coffres pour que tout soit assez accessible vous avez fait carrément des armoires c'est peut-être ce qu'on devrait faire nous aussi parce que les coffres ça commence à ben les coffres je trouve que c'est petit au bout d'un moment ouais tout à fait là on a le tout ce qui est forgeron ah oui c'est quand on a des vieux outils des armures et trucs comme ça je l'utilise mais j'ai pas le j'ai pas le skin en tête encore celle-là et encore la nouvelle là celle d'approfondissement elle est facile il y a un pnj de base ouais ouais alors quatre forges améliorées ok ça va il y a tout à faire ben on va chercher beaucoup de métal nous ah bon ouais et puis ici on a nos fourgerons ok un amélioré un normal ouais voilà on a exactement pareil de toute façon il vaut mieux garder un normal parce que si tu veux faire des trucs basiques dans l'amélioré tu peux pas donc voilà oui oui j'ai vu et par contre j'ai oublié tout moi là où on n'est pas allé là où on allait les établis de d'armurier voilà et le justement le fameux ouais mais elle coûte très cher aussi pas à fabriquer mais pour améliorer les outils et tous les armes j'ai fait un tuto qui sort le dessus la semaine prochaine ouais il faut des composés ouais ouais moi j'ai euh bah il faut de l'elderium en masse hein donc euh je me suis fait celle là et celle là celle là elle est un peu très fort cette hache là mais euh ouais ça revient quand même très cher parce qu'on a pas le plan de suite bah non si t'as du bol tu l'as au premier coup si t'as pas de bol tu l'as peut-être au 10ème c'est normal hein donc euh voilà c'est ça puis bon euh Attends 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 je regarde un peu les alors ça c'est monsieur Bub je regarde vos armures parce que on a tous des armures différentes ah oui oui ah du coup c'est l'occasion de montrer ah c'est tard arc moi c'est l'armure esclave de gardiens ouais c'est légère ça non non lourdes c'est la plus lourde c'est la même que dark a sauf que la main elle est un peu peint d'ailleurs ça on devrait le faire c'est un pays noire en lourdes oui c'est ici c'est bon mon micro co que j'avais pas de traite non 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 c'est un petit croco normal et avant de le déposer tu le récupères dans l'homme dans l'enclos à taming quand il est fini tu te prépares une poussure il attend je vais te dire ça je les ai annoncé dans l'inventaire c'est là en gros c'est une espèce de mélange croco entre un croco et un dragon ouais alors c'est il faut préparer de la nourriture yamatan et dans ton inventaire une fois que tu as le croco et la nourriture yamatan tu le fais fabriquer et il se sort comme ça de ce couleur là ouais donc des combinaisons comme ça il y en a peut-être plein en fait sur le jeu en fait c'est tout en bas de ton inventaire dans ton truc de fabrication dans ton inventaire tout en bas tu as plein de tu peux faire des fois le blanc des fois le noir il y en a avec assez ça voilà ça j'ai pas testé ça du tout voilà moi c'était un petit délire comme ça voilà on a le tigre à dents de sa petite question je prends des infos au passage oui c'est sur la map ou c'est sur un pnj aussi ça non c'est sur la ma paix il ya un endroit de spawn que j'ai réussi à trouver je meurs à chaque point je vais chercher un tigre mais j'ai d'ailleurs une paillasse en permanence pas loin ils sont ils sont durs à voir et un général ils spawnent par deux et moi j'ai jamais réussi à choper les deux et voilà et monsieur a été monté au level max ouais après c'est les petits pnj qu'on trouve dans les pics comme il ya chez toi là chez nous ils spawnent quasiment plus ouais j'ai revu spawn là il n'y a pas longtemps mais c'est ça devient de plus en plus rare alors qu'avant on l'avait tout le temps je pense qu'on a un peu casser le spawn il y a des personnes en s'installant ah bah tu vois pour ce que j'ai des femmes mais là bas tout à l'heure là on a la fabrique pour les briques ok c'est un cercle pour faire des briques briques et briques durcies voilà oui si c'est un don pour l'instant ça va être le petit restaurant on appelle ça un petit restaurant c'est tout ce qui est de ce côté on a tous les pressoirs voilà lui il ya licor c'est quelque chose qui le petit tonneau pour les bières qui est en train de se faire les bières et les boissons important voilà ouais alors ici c'est le qui a choisi d'air keto je suis curieux c'est toi qui est tout c'est moi c'est toi le vicieux de la bande donc c'est moi et là bas je vois un c'est yoga ça la version améliorée c'était pas le sac j'ai bon il est quand même accessible malgré qu'on puisse pas le choisir lui j'ai vérifié dans les c'est né je n'ai eu je n'ai pas ce que j'ai bouté sur un pnj le la recette qui permet non c'est un morceau de viande c'est un morceau de viande qui permet c'est pour ça que j'ai dit yoga parce que normalement il n'y ait pas de base donc ok ouais bah c'est bon en fait sur les pnj tu peux avoir la chance de goûter aussi les préceptes de mitra pour apprendre la religion de mitra le riz éternel d'hymir pour apprendre d'hymir le crâne de yog pour la religion de yog les yeux de 7 pour 7 et la tablette de derketo pour derketo et pour djavalsag c'est c'est un morceau de viande je sais plus comment il s'appelle d'accord bah je savais pas du tout parce qu'on l'a j'ai pas de compte quand tu et quand tu l'as dans l'inventaire tu fais un petit droit dessus pour l'utiliser puis ça permet de débloquer la religion ouais ouais ce que j'ai dû faire ce que moi j'ai eu le bug au démarrage de oui oui j'ai vu ça c'est un faire en la vidéo d'ailleurs j'ai depuis j'ai reset et j'ai pas repris la religion ouais si tu fais pas de pvp je pense que le jeu sert pas grand chose non mais c'est ce que je dis j'ai repas grand chose c'est à mon moi je vois ici d'améliorer les hôtels parce qu'ils sont le monde mais surtout je trouve très beau le haut niveau 3 mai après ouais en pv ça sert pas à grand chose c'est surtout la galère du coup enfin il faut farmer en boucle et les failles du coup on va voir les oui il n'y a pas beaucoup de pays ici a pas de cas mal et père voilà ça c'était vous êtes motivés et on va passer à l'étage allez tu veux bien on appuie j'active pas parce que sinon il est là où ils sont là où ils sont là où il y a des groupes avec ces hommes pour attendre qui remonte et qui redescendent ça c'est le problème des démontes de charge sur ce sur ce map et je trouve qu'ils déconné n'ont pas rapport à non il va je sais pas s'il va on va pouvoir y monter dessus après moi je peux monter c'est pas un problème oui oui parce que cette grande structure quand même je l'ai vu plein de fois en passant en contrebas vous avez fait un truc qui descend dans la rivière là oui on a un système d'ascenseur pour aller à la rivière je ne suis pas spoil en fait j'ai jamais été voir j'ai vu de loin ah ouais d'accord on le verra ouais mais on passe à travers l'autre il amont on peut le descendre l'autre vas-y il va revenir il faut le laisser monter jusque là où d'accord qui puisse se réinitialiser ça nous le fait très souvent que ça c'est c'est le petit souci qu'on a avec ça ça marche moi j'en fais un tour du coup ouais je vais boire une bière l'infirmorie je t'ai pas montré l'infirmorie c'est oui ah non je suis vite elle est juste là en plein milieu on l'a mis en plein milieu alors on a mis un petit creuset pour pouvoir faire les potions et puis on a les les propos les boosts et les bandages d'un côté et la l'os pour pouvoir faire n'est pas ce qui est cool aussi c'est on n'a même pas besoin d'ouvrir pour voir ce qu'il ya dans les trucs ça c'est bien ça ouais ouais ça c'est vraiment pratique voilà je vais rappeler l'ascenseur et l'autre sinon on va s'ils fonctionnent ça y est l'autre il fonctionne à la rigueur à 4 laine dans c'est difficile moi mais l'autre il descend il descend l'autre parce que sinon vous montez à 3 et je monte là au mois par moi ouais 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 je vais faire ça nous on a eu le même bug que toi tu de voler de temps en temps dans les structures ah mais ça m'arrive souvent ouais et ça nous le fait moi ça me le fait souvent en gros dans la chambre tu verras c'est toujours au même endroit de toute façon quand tu as ouais ouais c'est toujours là même endroit puis la l'armée d'un esclave ça c'est les composts ouais pour le compost bon et là c'est bon on avait tous les ateliers qui sont en bas on avait tout ici d'accord tout était ici d'art je te laisse expliquer puisque c'est toi qui l'avait que c'est toi qui l'a construit sur et c'est toi qui est parti au départ bah ici c'était c'est notre premier c'est notre premier bâtiment dans lequel on avait commencé à s'installer au départ ouais on a des façons temporaires avec une petite terrasse des petites choses pour être quand même installé de manière sympa de tof ouais ouais après les choses ont fait qu'on a redescendu qu'ils ont redescendu les ateliers pour plus de facilité ok et puis après on a tu la fait remonter volontairement non non je le fais descendre là d'accord il remonte c'est bizarre quand même qu'ils aient ce genre de bug encore après tant d'années ouais ouais mais à c'est sûr qu'ils aient tu les a quasiment enfin avec les mots charges j'en ai j'en voyais plus beaucoup sur cette ouais parce que ça recommence à moi j'ai jamais eu de problème sur exail et pourtant dans toutes les bases que j'ai construit sur exail j'ai j'avais un monde charge et ya qu'ici où vraiment on est embêté comme ça qu'on passe à travers ou alors il ya des fois mais tu te retrouves en bas tu traverses l'ascenseur où c'est à l'acte est tombé ouais si on appuie à deux bob mais c'est tout le temps comme ça les ascenseurs quand tu voudrais c'est un grand classique c'est clair et là on monte à notre petit château construit entièrement par d'arc d'arc et pensé par d'arc un architric en herbe ah oui c'est on lui a mené les compos et on se demandait ce qu'il ya on redescend j'ai rien à moi c'est moi d'être atteint à tata hop vas-y un peu c'est très haut après on a un très beau point de vue de l'eau j'imagine il descend pas c'est con quand on n'est pas on n'est pas aidé par le maelstrom mais ouais ça y est il descend ouais quand il fait beau là juste après le maelstrom c'est magnifique la vue qu'on a depuis ici en haut c'est il a fait envers des tempêtes en plus non ouais bob bob sort de la attention bon il est en bas le truc à te le voyez déjà en bas il y a des bugs qui sont depuis le début du sur le jeu genre quelqu'un secoue et tu l'es à notre joueur le voit allongé se déplacent allongé oui ça c'est ça ça le plus est déjà sur l'homme sur exile à cette baisse de la sortie en accès anticipé de base à la première n'est pas encore vu à ce vers des découvertes parce qu'on a prévu d'en faire un bâtiment comme ça mais voilà chez nous allez une petite fontaine alors attendre pas blanche je suis obligé de faire un truc parce que si je n'aurai jamais la belle vue d'ensemble qui n'ont pas dit vas-y 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 ça je pense que il n'y a pas une vue pour cacher le perso ah si je me mets invisible mérite un screen invisible voilà avec le maelstrom derrière qui tourne incroyable attendez je m'en mets visible quand même sera pratique pour vous et pour moi oui ça fait bizarre de jouer sans voir son perso ouais 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 j'ai ça je me remets en marche et il faut en faire dit c'est bon oui pour la suite voilà la déco sur ce jeu est génial en fait ouais il n'a pas beaucoup mais sincèrement sincèrement c'est ce que je disais dans le jeu de base au niveau construction ils ont fait un truc qui est merveilleux qui est génial parce que tu as énormément de liberté par contre au niveau déco je trouve que sans les modes tu es vraiment limité quoi tu as quand même pas beaucoup de choix au niveau de déco déco pure quoi pourtant dans les jeux de souris c'est peut-être un des mieux fournis au final sans mode de base ah ouais cette classe voilà ça je rigote par contre je vois quand même qu'il y en a il y en a deux qui sont sur le carreau du coup c'est en fait ici c'est la salle du trône pour les membres les membres aux origines de la tribu en fait parce que c'est vrai que mani est venu par la suite et puis et puis des mots est arrivée encore plus tard c'est pas celui-là qui avait un problème de compte d'ailleurs je suis en train de penser là je sais plus il y avait du multi compte c'est encore un autre joueur je sais pas je sais pas ça j'ai pas suivi à chaque fois qu'ils se connectent à discord il venaient avec un nouveau compte après avoir là c'est juste des petits des petites les chambres des chambres par contre les deux tiers de construction qui sont faits avec cette map ils sont quand même chouette oui ça c'est super structure c'est vraiment oui tant qu'à faire bah c'est juste pour la la terrasse qui fait le tour ici qui fait le tour de l'arrière du bâtiment ah ouais c'est magnifique ce truc vers de tempête ouais voilà voilà c'est pas génial elle a pris un mot à la petite toute petite terrasse qui va devant on va y passer là ici je vous ai perdu à la voilà voilà c'est une toute petite terrasse pour avoir un joli point de vue voilà ok et ben félicitations aux bâtisseurs et tout ce que vous avez fait mais c'est pas petit finalement vous avez dû passer un temps waouh quelques heures oui quand je vois le temps qu'on y a passé nous à 5,6 enfin plus à 5 à 6 mais on va faire ce qu'on a fait déjà nous de notre côté j'ai réussi à pas mal à pas me libérer d'heures de jeu là pour faire le farming justement et justement les deux bâtisseurs qu'on a nous et ouais c'est du taf félicitations messieurs c'était impeccable le pire c'est le verre des tempêtes parce que là il y a un paquet de propos qu'il faut d'ailleurs pour de basse sur un un craft enfin de vers des tempêtes c'est pour le verre des tempêtes c'est de la brique durcie des renforts en acier et du boy et du bois façonné il faut du matos ouais quelques heures de faire tourner les ateliers à bloc et recharger à fond quoi ouais ouais à partir du moment où on avait construit le premier bâtiment en bas nos forts enfin nos fonderies et nos ateliers tournaient h24 en permanence pour avoir des renforts en acier et tout et pour le pour la partie pour le bâtiment ici j'ai dû passer à peu près quelque chose comme 7 8000 renforts en acier une 15 15 ou 20 mille briques durcie et 7000 bois façonné ouais 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 ce qui a été le plus c'est la brique durcie qui était et qui est assez longue à faire en plus parce qu'il faut la base alchimie la base non le durcissant le durcissant pour les briques et il faut de licor et à l'époque on avait en galerie pour avoir licor c'était vraiment ok c'est beaucoup de femmes pour pouvoir faire ça mais après vous c'est vrai que c'est très joli c'est du beau boulot c'est magnifique cette texture comme ça à vos d'arc du coup c'est toi qui l'a fait ah oui il m'a imaginé d'abord faut l'imaginer avant de le faire oui voilà un truc comme ça moi je les veux monter là où ici qu'est ce qui va faire il me dit ça y est tu me fais passer les compos tu t'occupes je pose un coffre bon d'accord bon ben c'est parfait voilà je vous remercie messieurs pour cette visite merci d'être venu merci à vous pour l'invitation du coup je vous remercie